Bonjour c'est Léa, bienvenue dans cette vidéo. Alors je fais une vidéo pendant que je suis en train de marcher. C'est un test, parce que je ne sais jamais trop ce que ça va donner. Alors du coup je vais répondre à une question de Nat qui m'avait demandé d'un point de vue sécurité, comment ça se passait, parce que je pense qu'elle avait peur, elle me disait des cambriolages, etc, etc, des vols. Alors du coup nous il faut savoir que sur notre terrain, on a fait le choix d'avoir des colocataires de terrain. Et en fait, moi je sais que ça me rassurait vachement, parce qu'on part pas mal en voyage, donc le fait de savoir qu'il y avait des gens qui allaient être présents, parce que même si on part deux semaines, du coup eux ils seraient là sur le terrain, etc. Donc moi ça me rassurait vachement. Ah je vais mettre là, il n'y a plus de lumière. Ça me rassurait vachement le fait de savoir qu'il y avait des gens, une présence en fait. Donc voilà, moi je sais que le fait de me dire qu'on est plusieurs, du coup il y a toujours éventuellement quelqu'un sur le terrain, bon sauf en journée éventuellement, parce que du coup ils vont travailler, etc. Mais voilà, on est plusieurs, donc ça déjà c'est rassurant. Puis du coup on surveille le terrain les uns des autres, voilà. Il y a vraiment une présence. Et après aussi, nous, pour accéder au terrain, en gros on accède, d'abord c'est un chemin forestier, donc il faut savoir qu'il n'y a pas trop de passages, etc. Bon après il y a quand même pas mal de chasseurs, il y a des gens des fois qui viennent faire de la moto, il y a des coureurs un peu, des cyclistes. Mais du coup, donc en fait, on a un portail déjà à l'entrée du terrain, donc je trouve que déjà c'est un peu dissuasif le fait que le portail soit toujours fermé. Et après c'est là qu'on va garer souvent les voitures. Donc en fait les voitures sont présentes à l'entrée. Donc je trouve ça pas mal, parce que ça fait qu'en gros, on voit bien qu'il y a un véhicule, donc le fait qu'il y a un véhicule, ça peut donner aux gens l'envie de ne pas rentrer sur le terrain. Enfin, sachant que j'ai un coloc qui a deux véhicules, donc souvent, même s'il n'est pas là, il y a quand même un véhicule, donc c'est plutôt pas mal. Donc du coup voilà, c'est assez dissuasif, parce que les gens normalement ils ne vont pas venir du fait qu'il y ait le portail fermé, qu'il y ait un véhicule, parce que voilà, il y a quelqu'un, donc pourquoi aller voler quand il y a quelqu'un ? Et également, sachant que moi je n'ai pas de voiture, donc moi, cambrioleur, il ne peut pas trop savoir mes allées-venues, parce que moi je vais venir, je vais prendre le train, je vais rentrer en stop, à tout moment, il ne sait jamais mon planning, je n'ai pas un planning prédéterminé. Et aussi après, en fait, on a une cabane de chasse, une palombière, qu'il faut traverser, et qu'il faut traverser en voiture, du coup si on veut passer, en fait il y a une petite partie boisée, donc on passe dans la partie boisée, on tourne, et là après on est dans la partie prairie, où il y a les tiny house, donc du coup, en fait, il faut que la personne déjà, elle s'aventure jusque là, bon, ce n'est pas non plus ultra loin, et puis on voit quand même visuellement vite fait les tiny house derrière les pins, mais on peut penser que c'est un vrai, un petit cabanon, enfin un cabanon de jardin, où on peut se dire, ben voilà, ça appartient à quelqu'un, etc. Donc je me dis que le voleur, il va se dire, je ne vais pas aller voir un cabanon pour voler quelque chose, quoi. Et puis je me dis, un cambrioleur, il va peut-être plus vouloir essayer de cambrioler une grande et belle maison pour ce qui est à l'intérieur, qu'une tiny house, parce que de loin, ça fait une petite maison en bois, donc il doit se dire qu'il n'y a rien dedans, quoi. Après moi, au début, j'avais très très peur de me faire voler ma tiny, ça je l'avoue, j'avais peur, parce que du coup, on peut la voler, vu qu'elle est sur roue, et ça coûte cher une tiny, donc forcément, c'est mon bien le plus précieux, en vrai, en termes de biens matériels, c'est mon bien le plus précieux, le plus cher, mais en fait, ce qui m'a fait vachement relativiser, c'est que, ok, la tiny est sur roue, mais ça ne se déplace pas comme ça non plus. Nous, du coup, entre l'entrée du terrain et l'arrivée, on a mis au moins deux heures, parce que déjà, il faut prendre le tracteur, déjà, après on a dû démonter quelques trucs pour permettre le passage, qu'après on a remonté, du coup, il fallait faire passer à travers les pins, donc il fallait vraiment avancer lentement, parce que la tiny, elle penchait d'un côté et de l'autre, donc on avait peur que ça touche un pin, donc voilà, tout ça pour dire que, en fait, c'était tellement galère, entre guillemets, de l'amener, je me suis dit, on a galéré, donc la personne qui veut nous la voler, elle va galérer aussi, quoi. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu rassurée, en me disant, non, ils ne vont pas partir avec la tiny, parce que c'est plus compliqué qu'on le pense, en fait. Ce n'est pas une caravane, une caravane, j'imagine, c'est assez simple, elle a bougé, mais bon, là, il n'y a pas de chemin, donc il faut forcément le tracteur, etc. Donc ça ne m'a pas trop fait peur. Après, donc moi, j'ai une assurance, parce que la personne posait aussi la question de l'assurance, moi, c'est l'assurance, c'est V7, je vais écrire le nom en bas, je pense, du coup, il disait que c'était une assurance spéciale tiny house, après, il n'y a pas que ça, moi, j'avais contacté une autre assurance, en fait, j'avais juste fait deux devis, et puis j'avais choisi la moins chère, entre guillemets, enfin, voilà, je ne me suis pas non plus pris la tête, après, c'est quand même assez cher, comparé à une habitation de maison, si vous voulez, je vous ferai une vidéo exprès, pour combien je paye, etc., pour que vous sachiez exactement, parce que là, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, et voilà, donc voilà la partie, entre guillemets, peur du vol, donc voilà, le fait d'avoir des colocataires, le fait que, que ça ne soit pas si accessible, que ça soit un peu caché, tout ça, ça fait que je ne m'inquiète pas du tout, voilà, et après, je pense que, Nat aussi me demandait, entre guillemets, la sécurité aussi, le fait d'être seule sur un terrain, peut-être éventuellement, alors c'est vrai que mes colocataires de terrain, ne sont pas arrivés tout de suite, donc moi, il y avait plein de moments, où j'étais toute seule sur le terrain, etc., alors moi, il faut savoir que, le fait, on a quand même des voisins, en fait, ils ne sont pas si loin que ça, en fait, les voisins, ne sont pas à 100 mètres, donc imaginons que, je ne sais pas, il y a un meurtrier, qui veut m'assassiner au couteau, je peux toujours, m'enfuir par la fenêtre, et courir chez les voisins, ou me cacher derrière une touffe d'herbe, parce qu'il y a tellement de touffes d'herbe, que franchement, quand on joue à cache-cache, des fois, c'est dur de se trouver, donc je peux très bien planquer, et après, bon, moi, j'avoue, je n'ai pas peur de l'homme, moi, j'ai plus peur des animaux, et des esprits, je sais que ce n'est pas forcément rationnel, et tout, mais moi, je vais plus avoir peur, la nuit, des fois, quand je marche seule, de voir quelque chose, mais ce n'est pas un homme, moi, un homme, ça va me rassurer, plus qu'autre chose, enfin, un homme, je dis, un humain, quoi, mais tandis que, si je vois un sanglier, je vais être un peu paniquée, mais bon, il n'y en a pas sur le terrain, on ne voit que des chevreuils, les sangliers sont plus loin, mais ils ne sont pas sur notre terrain, pour l'instant, puis bon, après, je pense qu'en plus, avec la présence de l'homme et tout, ils sont un peu découragés, parce que, du fait qu'on est des voisins pas loin, etc., et voilà, donc après, moi, d'un point de vue peur, je ne me sens pas en danger, après, du coup, dès que je me promène, c'est des chemins forestiers comme ça, et c'est vrai que, limite, moi, je me rends compte qu'il y a des gens qui ont beaucoup plus peur, des fois, de marcher seul, sur des chemins comme ça, parce que, en plus, il y a pas mal de chasseurs et tout, donc on croise des pick-up et tout, des mecs seuls, des fois, sur le terrain, donc je sais que, dans l'imaginaire des gens, je suis toute seule, le mec, il a un pick-up, c'est que des chemins forestiers, ça fait un peu, peut-être film d'horreur et tout, mais bon, voilà, c'est des chasseurs, voilà, moi, c'est vrai que, par rapport à ça, moi, je n'ai pas spécialement peur, et puis je me dis, je m'enfuis dans la forêt, ils ne vont pas me rattraper, donc voilà, donc c'était pour répondre un peu aux peurs, entre guillemets, ou le fait de, voilà, d'être, entre guillemets, isolé, mais en plus, on n'est pas isolé du fait qu'on est des voisins, qu'il y ait l'écologue, enfin, voilà, c'est pas, voilà, donc j'espère avoir bien répondu par rapport à ça, n'hésite pas à liker, à t'abonner, et je te dis à bientôt, salut ! Coucou les poupoules ! Tu sais qui l'est plus belle ?